M. Ionesco, on pourrait appeler votre dernière pièce, Formidable Bordel, au fond, un résumé de toutes vos pièces, oui ou non ? Oui, on peut dire que c'est un résumé de plusieurs de mes pièces. C'est le résumé de mon expérience de la vie, ce qui s'est passé toute ma vie, ce qui s'est passé autour de moi, ce que j'ai vu et entendu et ce que j'ai lu et ma vue, qu'on peut appeler catastrophique de l'histoire. Pourquoi cette déception ? Mais vous n'avez qu'à regarder un peu autour de vous ce qui se passe et on a vraiment l'impression qu'on a des raisons d'être déçus et d'être inquiets. Mais peut-être qu'à la fin de tout le mal, il y aura un renversement et que ça ira mieux. Il y a quand même un espoir alors ? On ne pourrait pas vivre sans, sauf si on est inconscient. Et justement, ce que je reproche à la majorité des gens, c'est leur inconscience. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas où ils mènent leurs actions. Je ne voudrais pas être un moraliste, mais encore une fois, ce qui se passe autour de nous est bouleversant. Et je crois qu'on ne peut pas vivre si on a un peu de conscience dans le calme et la sérénité. D'ailleurs, le calme et la sérénité n'existent encore que pour un peu de temps dans quelques lieux privilégiés d'Europe et encore déjà, c'est bien entamé. Le personnage dans cette nouvelle pièce reste assez muet, le personnage central. On pourrait parfois penser que c'est un peu vous, mais au fond, vous n'êtes jamais resté muet. Vous avez toujours pris des positions parfois assez dures, assez directes. Cela veut dire que le personnage, ce n'est pas moi. Mais il parle à travers, non pas les autres, mais à travers quelques-uns d'entre eux. Et les personnages, il y a des personnages qui le représentent, comme la concierge, par exemple, qui joue le rôle du fou, qui a l'emploi du fou. Le fou disait certaines vérités dans le théâtre shakespearien, le bouffon. Et maintenant, c'est la concierge, ou bien c'est l'ivrogne, mais il a le même emploi. Donc, en dehors de ce que dit la concierge, et en dehors de ce que dit un personnage qui s'appelle le vieux russe blanc, les autres ne sont que des caricatures d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont perdu conscience d'eux-mêmes. C'est en effet, ce n'est pas moi qui parle, mais ce n'est pas le personnage qui parle, mais c'est ce que le personnage les entend dire, ou les fait dire, même s'ils ne disent pas tout à fait cela. Mais c'est l'essence de ce qu'ils disent, les insanités, les désirs vains, le besoin de faire quelque chose, n'importe quoi. Mais on a l'impression que tout le monde est égaré, tout le monde est perdu. Pour une dernière question, vous avez commencé par ce qu'on appelait à ce moment-là l'antithéâtre. Au fond, maintenant, vous employez beaucoup de choses que, justement, se retrouvent dans, disons, le vieux théâtre. Pourquoi cette évolution? Mais parce que je me suis aperçu que l'antithéâtre, c'était du théâtre, non pas de l'antithéâtre. Et il était antithéâtre par rapport à certains genres de théâtre, par exemple, par rapport au théâtre de boulevard, par exemple, par rapport au théâtre de la conversation. Mais j'avais, je crois, avoir découvert en moi-même les modèles de la théâtralité, c'est-à-dire mouvements, conflits. Et tout cela, mouvements, conflits, un certain dynamisme, tout cela, c'était fait d'une manière assez abstraite dans les premières pièces, dans la cantatrice, par exemple. Et maintenant, ces schémas abstraits sont, je crois, un peu plus remplis de substances.